... L'heure est grave et que le Sénégal fait face à un défi historique. Les filles et les fils du Sénégal, qui se battent depuis toutes ces décennies pour l'approfondissement de notre démocratie, pour l'état de droit, font face aujourd'hui à l'un des défis les plus grands en fait de leur existence. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails parce que les députés, nos représentants au niveau du Parlement qui sont venus ici dans cette même salle tout à l'heure, nous ont présenté les tenants et les aboutissants de ce fameux projet de loi qui allait être passé en catimine, en procédure d'urgence à l'Assemblée nationale demain. Et ils vous ont expliqué à quel point ce projet de loi était dangereux non seulement pour notre démocratie, mais pour nos vies, pour la vie de tous les Sénégalais qui se battent, de la vie de tous les Sénégalais qui pensent qu'il est important de faire face au régime, de faire face au pouvoir pour émettre un autre son de cloche qui participe à l'enrichissement du débat public, mais qui participe à se poser en contre-pouvoir face à ce régime-là qui ne recule devant rien du tout. Et aujourd'hui, nous sommes là pour vous dire la gravité de cette loi a été déclinée tout à l'heure et nous le disons, nous le réitérons encore une fois. L'heure est grave. L'heure est grave. Je ne pense pas, de ma souvenance, je pense que ça faisait longtemps, c'était en 2011, la dernière fois que j'ai participé à une conférence de presse à pareille heure. Et je me rappelle que c'était au plus fort du combat contre la troisième candidature d'Abdoulaye Ouad. Et comme par Ajar aujourd'hui, il est 23 heures presque et je participe à une déclaration de presse dans un contexte où on dit non à une troisième candidature. Nous ne sommes pas des terroristes, nous sommes juste des Sénégalais qui appartiennent à ce vaillant peuple qui dit non, qui dit non face à un pouvoir à qui on prêtait une dictature en fait rampante. Maintenant, la dictature, elle est debout et on la voit tous. Il faut faire face à cette dictature-là. Cette loi, elle doit passer demain à l'Assemblée nationale à 10 heures. L'information est passée. Ce que je tiens à dire au nom de toutes les forces vives de ce pays, représentées à travers ceux qui sont là sur ce préjudice aujourd'hui, c'est que demain, cette loi, elle ne devra pas passer et elle ne passera pas. Nous nous opposerons à cette loi demain et nous résisterons. Nous userons dans notre droit constitutionnel de résister face à une loi aussi pernicieuse, face à une loi aussi dangereuse pour notre démocratie, face à une loi aussi dangereuse pour nos vies, à nous, à vous, journalistes, et à tous les Sénégalais qui se battent pour léguer aux générations futures un meilleur Sénégal, un Sénégal dans lequel on ne parlera plus de troisième mandat ou en tout cas certaines questions liées à la démocratie. C'est pourquoi nous lançons un appel au peuple sénégalais, dans toute sa diversité, aux étudiants, aux jeunes, aux ouvriers. Nous lançons un appel au cadre, nous lançons un appel aux commerçants, nous lançons un appel à nos papas et à nos mamans. Nous lançons un appel au peuple sénégalais, ce vaillant peuple qui, en mars dernier, a montré à quel point il pouvait se battre et il pouvait rester debout pour se battre pour sa démocratie. Et c'est à ce même peuple-là que nous lançons un appel à dire non, à s'opposer à cette loi et à résister à cette loi. Donc c'est le message que j'avais au nom de toutes ces forces qui sont là. Il ne va pas être long. Tout le monde sait. Tout le monde sait ce qui est en jeu. Tout le monde sait ce qui arrivera si cette loi passe demain. Elle ne devra pas passer. Et je le dis encore, elle ne passera pas parce qu'on s'y opposera, parce qu'on résistera. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada